Alors c'est reparti, c'est reparti avec Franck et Sébastien et paille versus polyester, vous l'attendiez celle-là ? Ah bah oui vous l'attendiez. Donc en fait ces messieurs ils ont eu un projet, une étude comparative d'un projet passif, les jardins Clémenceau, vous allez nous en parler, donc Franck Janin, bah vous le connaissez Franck, spécialiste de la thermique, spécialiste de la thermique. Qui est spécialiste de la thermique ici ? Oh Franck t'as vu ils vont tous écouter ce que tu vas dire, ils vont tous essayer de te reprendre. Ouais bah oui. Donc construction, construction, réhab aussi, tu fais pas mal de réhab. Et puis t'as co-écrit un livre publié chez Terre Vivante, l'isolation thermique et acoustique. C'est votre homme, si vous avez des questions en thermique et en acoustique, je suis sûre qu'il y en a d'autres dans la salle. Et Sébastien, architecte, atelier d'architecture, river architecte et associé. Et tu es un acteur engagé dans la construction passive et décarbonée, c'est ce que tu vas nous montrer. Et bien sûr t'avais besoin d'un Franck pour mener le projet. Et je crois qu'il y a Maël Steck, Maël je sais pas où tu es, Bati Nature qui a participé au projet. Peut-être que pour les questions réponses on fera appel à toi. Messieurs, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc on va vous parler non pas du polyester mais du polystyrène. Ah oui, pardon. Et comparer par rapport à la paille. Mais bon, on va surtout insister sur le polystyrène parce que c'est quand même mieux. Enfin non, la paille. Il n'y a pas. Merci. Ah là là. Donc, bureau d'études Eliasol. On a un tout petit bureau d'études thermiques dans le Jura. On intervient sur Lyon, Rhône-Alpes, surtout le Sud-Est. Voilà, on fait beaucoup de passifs et de paille. Des fois que du passif, des fois que de la paille. Et ce qu'on aime bien c'est faire les deux ensemble. Voilà, avoir en même temps la performance thermique et une empreinte aussi faible que possible. Et construire petit et voire construire le moins possible. J'ai aussi auto-construit ma maison passive en paille. Voilà, dans laquelle je vis et je travaille. Donc à toi Sébastien. J'en ai déjà un. J'ai été sage. Il a été sage. Donc Sébastien Follor, architecte au sein du cabinet Riva. Donc un cabinet d'architecture situé à Saint-Etienne et à Paris. On est spécialisé dans tout ce qui va être bâtiment passif, avec des bonnes performances énergétiques, mais également associé à une construction la plus décarbonée possible. Avec un petit peu un ordre de mission, c'est d'essayer de convaincre le plus possible de nos mètres d'ouvrage, de nous suivre dans des aventures par moments un peu folles, avec des projets toujours passifs et toujours plus décarbonés. Alors oui, on va vous parler un tout petit peu du passif. Donc la maison passive n'existe plus. Ça s'appelle la maison du passif et c'est un meilleur nom puisque ça regroupe les acteurs du passif. Donc c'est une association loi de 1901 qui existe depuis 15 ans et qui fait la promotion du passif avec des formations, les labellisations, de l'information, le congrès passibat qui aura lieu fin mars, voilà, sur le passif. Et la maison du passif et le RFCP ont pas mal de contacts et des échanges puisque finalement la paille c'est très bien pour, comme base pour faire du passif. T'es en train de spoiler là par contre. Alors qu'est-ce que... On veut des preuves, on veut des preuves en fait. Dans les années 1990, on avait la RT 88, 91, RT 2000. Ensuite les seuils se sont abaissés. Maintenant on est à la RE 2020, qu'il y aura des seuils qui vont encore évoluer. Mais le standard passif, il a rien changé depuis 30 ans. Les mêmes valeurs de 15 kWh, les mêmes critères sont toujours actifs. Donc vous avez le choix de construire à la réglementation la voiture balai, quoi. De toute façon vous n'avez pas le droit de faire pire que la réglementation, c'est une loi quand même. Et d'être obsolète dès la sortie de la suivante, peut-être dans 5 ans. Ou d'anticiper en prenant du passif. De même que vous aviez le droit de faire de la paille avant qu'on compte le carbone. Et je suis sûr que la plupart en faisaient. Voilà. Donc le passif reste quand même encore plus ambitieux que la RE 2020, même si elle progresse. Voilà, ça progresse. Alors, on va vous présenter un projet qu'on a réalisé avec Franck, situé à Saint-Etienne dans la Loire. C'est un projet de lotissement, les jardins Clémenceau, qui a été construit en deux phases et qui a deux systèmes constructifs différents. Au niveau de l'opération, c'est un peu particulier, le montage. On va vous l'expliquer. Oups, ça commence bien. Donc, on est situé à Saint-Etienne sur un ancien site d'un collège que la ville avait démoli et lancé un appel à projet pour promoteurs constructeurs avec toute une équipe de maîtrise d'oeuvre. On est en zone en rue, c'est important pour la suite. Et donc nous, on a trouvé ça intéressant comme idée de lancer vraiment une feuille blanche pour réfléchir à comment habiter aujourd'hui, mais aussi demain. Donc on a fait un peu le tour, tous les promoteurs du secteur, en proposant de venir avec nous et de faire du passif. On n'a eu que des portes parce qu'en gros, on nous expliquait que ce n'était pas possible de vendre dans un secteur économique un peu contraint du passif à des prix raisonnables pour monsieur et madame de tout le monde sans tomber dans la maison Bobo et Colo hors de prix. Donc on était un petit peu déçus. Les élus aussi, ils nous ont dit pourquoi vous ne lanceriez pas vous-même. L'archi, ça fait des années que vous nous bassinez avec votre passif, votre construction écologique. Et avec Julien Riva, on est revenu à l'agence et on y réfléchit. On s'est dit pourquoi pas proposer à toute l'agence, toute l'architecture Riva, de monter ensemble une SCCV, donc une société civile de construction-vente comme un promoteur et de construire le projet avec notre programme, nos ambitions et d'arriver à les vendre. Donc on a associé tout le cabinet. Donc c'était assez rigolo parce que chacun a mis un petit peu de ses économies. Et d'un coup, on devenait maître d'ouvrage. Et c'était rigolo parce que d'un coup, les confrontations qu'on avait d'habitude autour d'une table de réunion, maintenant on les avait dans la tête. Le combat était rude, mais c'était sympa parce qu'on a pu vraiment mettre un peu toutes les ambitions, tout ce qu'on avait voulu. Et après, il y avait une réalité économique. Mais pour donner un ordre d'idée, il y a deux phases. La phase 1, qui était la première en haut, qu'on présentera après, qui est avec un système constructif Euromac 2, donc béton polystyrène. Et la phase 2, qui a été construite ensuite, une année après, qui est, elle, en bois paille. Au niveau des typologies, elles sont toutes identiques. On est vraiment sur la même typologie de bâtiment, la même structure au niveau du principe d'organisation intérieure. Même orientation, même ambition thermique passif. Elles ont été vendues, donc c'est des maisons qui font entre 80 et 100 mètres carrés. Elles ont été vendues avec terrain 200 000 euros TTC. D'où l'intérêt de la zone en rue. La ville voulait vraiment donner la possibilité à tous, même au plus précaire, d'arriver à l'accession à la propriété. Donc c'était super cool. La commercialisation a été faite en interne via le Boncoin. Ça a fait un peu marrer la banque au début. Ils disaient, non, mais la commercialisation, il faut un bagalo, le truc classique, tout. Et en fait, on a fait ça le soir. On recevait les futurs possibles acquéreurs à l'agence. Et c'était, chacun de notre tour, on les recevait. Et on essayait un petit peu avec notre bâton de pèlerin de les convaincre d'aller dans une maison où il n'y a pas vraiment de chauffage, mais qu'ils allaient être super bien. Ça a marché. En six semaines, on avait tout vendu. Donc au niveau de l'étude qu'on va vous présenter avec Franck, sur les 18 maisons, on a, comme c'était nous les promoteurs et que les gens, on a vraiment sympathisé avec tous, on a pu leur proposer d'instrumenter. On a une cellule R&D à l'agence et on a instrumenté quatre des 18 maisons. Donc la une, la deux, la 14 et la 17. Donc une maison isolée, une maison mitoyenne et pareil, deux autres mitoyennes dans la version bois paille. Au niveau intérieur, six petites autorités, on a fait le choix de livrer et de tout se défoncer avec les entreprises pour livrer quelque chose de très qualitatif. Je remercie Bati Nature pour nous avoir aidé là-dedans pour la phase 2. Mais dedans, on est un peu type corbusien, maison en duplex avec grande hauteur de 6 mètres sous séjour, des murs rideaux plein sud de 5 mètres de hauteur, 3 mètres de large. Donc c'est vraiment, on a poussé tous les curseurs le plus loin possible. Donc sur l'équipe bleue de Koh Lanta, on a donc la version Euromac 2, donc béton polystyrène. Ça c'est en chantier, ça c'est une fois fini. Et après la version bois paille pour l'équipe bleue et version finie. Donc on voit que esthétiquement, il n'y a aucune différence. Même à l'intérieur et extérieur, on ne voit pas. C'est vraiment le système constructif qui change, mais qui, même dans ses épaisseurs, au final, si le maître d'ouvrage ne le dit pas à ses amis le samedi, on n'a pas conscience qu'il y a une différence de matériaux. Les masques, il y a une seule différence, c'est que comme on le voyait un peu sur le plan masse, au niveau de la phase 2, on est légèrement moins bien orienté. Ça a une petite incidence pour après, mais c'est assez à la marge, mais c'est au niveau des épaisseurs parois. Les PHP ont été très proches. Une fois terminé, comme je le disais, on ne voit pas la différence. Au niveau des matériaux, les premières maisons, donc béton polystyrène, on a 160 mm de béton. On a, pour l'isolation du plancher bas, on voulait éviter d'avoir quand même du polyuréthane, même si on a pris de l'ORMAC2. Donc on a fait en sorte de mettre du mise à port, puisqu'on voulait que les maisons soient toutes fondées sur radier. C'est un système constructif qu'on voulait un peu tester pour de l'individuel et du mitoyen. Et ça a été assez intéressant. On a reconduit ça sur la phase 2, on regardera après. Pour les murs, donc pour le bloc coffrant ROMAC2 et une petite laine de bois, plus de la laine de verre pour les toitures de la phase 1. C'était la première fois qu'on en lançait, donc on n'a pas pu aller sur la paille tout de suite et des matériaux ressourcés. C'était la première fois qu'on faisait ce type d'opération, promotion, construction, en quelque sorte. Donc il y avait aussi une certaine contrainte de convaincre la banque. Au niveau après bois, paille, beaucoup plus classique. On est sur un système constructif, donc caussature bois porteuse, paille de remplissage. Tout était arrivé en caisson. Pareil, re de nouveau du mise à port. Et là, par contre, les épaisseurs changent. Avant, on était en 600 mm. Là, on est parti sur jusqu'à 900 mm. Parce que les maisons, certaines étaient assez mal orientées. Donc il fallait vraiment qu'on limite au mieux les déperditions. Donc la paille, un peu de laine de roche également en ITE pour la finition en enduit. Et la toiture en ouate de cellulose. Comme on le disait précédemment, au niveau du projet, donc au départ, la première phase, il fallait convaincre les gens d'aller vivre dans une maison où il y a seulement 1000 watts de chauffage. Donc un tout petit radiateur dans le séjour qui fonctionnera en gros 20 jours par an. Donc c'était assez rigolo. Ca a matché. Lors de la deuxième session de vente de la phase 2, on a pu s'appuyer sur le retour d'expérience des gens. Et comme c'était déjà acquis cette notion de confort, parce qu'il faut même dire à des gens qui vont investir 20 à 25 ans de leur vie dans un bâtiment où l'archer leur dit qu'il y aura un tout petit grippin qui va chauffer la maison, c'est assez audacieux. Ca fait peur. Le fait d'avoir une phase 1 déjà construite quand on a vendu la phase 2, ça nous a permis de rassurer tous les futurs acquéreurs. Et là, on a pu vraiment être encore plus libre sur les matériaux et proposer le bois paille. Alors, on a eu toutes les blagues, petits cochons et compagnie. Mais ça a vraiment convaincu et sensibilisé les gens. Et ça a été cette fois-ci vraiment le déclencheur de l'acte d'achat. où ils se sont dit acheter quelque chose qui est à la RT, comme disait Franck Thaler, qui est juste à la norme. Une voiture balai ou quelque chose qui est en avance. Et à la fois pour eux, mais pour leurs enfants. C'est quelque chose qui les a vraiment séduit au niveau philosophique de l'opération. Après, la paille, la filière, je pense que je ne vous apprendrai rien sur le côté sec. Au niveau après, plus les avantages d'un point de vue archi, mais également d'un point de vue maître d'ouvrage, il y avait la rapidité d'exécution qui était assez impressionnante. On a fait le terrassement, on a mis une mise à port, on est venu, on a coulé en une semaine le radier. Une semaine après, on a mis les échafaudages. Et après, les équipes de Maël sont arrivées et ont monté la maison en moins d'une semaine. Donc, ça a été assez, pas inquiétant et choquant, mais un peu surprenant pour les voisins qui partaient le matin, il y avait un échafaudage, il revenait le soir en phase 2, il y avait une maison. Mais à part ces petites questions le soir où il fallait juste rassurer le voisinage, c'est vraiment ultra intéressant. Ce côté rapidité, ce côté précision. C'était l'entreprise Brunon qui nous avait fabriqué les menuiseries, enfin qui a posé les menuiseries dans les menuiseries André. La précision était vraiment de l'ordre du millimètre. Donc, il avait demandé 5 mm de marge autour des fenêtres, il les a eus pile poil. Donc, gain de temps, une meilleure étancheté à l'air. Enfin, ça découle de plein plein de choses. Donc, c'était vraiment assez intéressant. En tant qu'archi, quelques petites contraintes et des avantages, c'est que les archis, on n'arrive jamais à se caler sur un plan. On a toujours envie de modifier jusqu'à ce que la bétonneuse arrive. Et là, on voit, on n'a pas le droit. Parce que tout était préfabriqué avant. Donc, on n'a pas trop fait de misère, ça va. Mais c'était dur. C'était dur quand même. Mais c'est hyper intéressant parce qu'au moins, ça permet de tout caler et il y a vraiment un vrai mois de préparation de chantier qui est là pour tout caler. Et ça permet de réapprendre que ce n'est pas juste un mois un peu en l'air. On verra comment ça se passe. Quelques petits désagréments qu'on a eus, c'était au niveau des cognages, des brises soleil et volets roulants. C'est un peu plus technique d'un point de vue structurel à intégrer. Si on veut faire un comparatif avec d'autres types de structures. Donc, en tant qu'archiste, concepteur, il y a vraiment un soin particulier à y apporter dessus. On n'y est pas forcément tout de suite tilté. En passif, l'occultation est ultra importante parce qu'on fabrique un thermos. Donc, autant en hiver, c'est génial, on laisse les fenêtres ouvertes, on se chauffe gratuitement. Mais l'été, c'est ce qu'on va voir après. Trop d'apports solaires dans le thermos, le café, il commence à être un peu chaud. Donc, de couper les apports solaires, c'est intéressant et les brises solaires sont vraiment nécessaires. Donc, il y a un vrai, vrai sujet technique, mais qui est réalisable et réglable assez facilement. Ah oui, ici, la petite garde à l'eau de 15 cm qui est un peu, comment dirais-je ? Qui est un peu fine et un peu délicate à régler avec nos amis du bureau de contrôle, puisqu'il faut qu'on donne du PMR qui ne doit pas avoir un ressort de plus de 2 cm. Enfin, le même détail du balcon en haut. Et la garde d'eau de 5 cm des menuiseries. Donc ça, on a pas mal travaillé avec Alpe Control là-dessus, pour trouver les bons détails qui matchent bien et qui simplifient la vie de tout le monde et qui esthétiquement rendent vraiment bien au niveau du projet et pour les acquéreurs. Il y a une petite remarque, je laisse le micro. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre, juste une question. Vous avez pris quoi comme référence pour le lambda de la paille ? Parce que ça nous paraît un peu suspect. Non, j'ai pas relu cette partie, mais... Vous auriez mis une valeur qui nous a rangé, on aurait rien dit. On a bien pris 0,052 pour le passif, pour l'ART. Et même 0,048, ça peut marcher quand on le prend en compte. Ouais, mais ça c'était en 2017. On a pris 0,052 pour que ça passe au certificat passif et sans risque, mais voilà. Et donc c'est pas 45 centimètres, mais c'est 36. Il y a un moment, il y a une phrase avec. Ouais. Donc je te le recalcule, c'est 36, voilà. Donc je me suis aperçu que c'était faux, mais on l'a pas changé. C'est ce qui se passe quand l'archif est le powerpoint sur une partie. Chacun son job. Ouais, c'est ça, il y a un examen à la fin. Ouais. Voilà, au niveau, ouais, donc rapidité d'exécution. Toc toc. Une inertie, ouais, un peu moins importante, mais on va le voir après avec l'instrumentation, ça nous a fait quelques surprises. Bonne. Ouais, parce qu'en fait, en inertie, là, on a que le plancher bas, en fait. Que le radier qui est accessible. Il n'y a pas de mur de refond à l'intérieur, on est vraiment que nos saturbois. Donc, effectivement, au niveau du stockage de calories, mais c'est ce qu'on va voir après avec l'instrumentation, il y a un truc. Donc, on a fait, donc on a instrumenté ça pendant deux ans. Et je crois que là encore, on continue à instrumenter certaines des maisons. Donc, on remercie les acquéreurs parce que c'est assez intrusif. On a pris un système qui était quand même assez discréant. On est parti avec le système Netatmo. C'est un petit truc pour les particuliers. Et donc, ça enregistre la température, le taux de CO2, l'humidité et le niveau sonore en décibels, en gros, de la maison. Donc, on a instrumenté les maisons qu'on montrait tout à l'heure. Et donc, on a une fois fini. C'est assez sympa. Je crois que c'est une des photos qui est à l'entrée, en plus, du congrès. Et au final, ça nous sort ça. Donc, on a fait un petit extrait comparatif au niveau de l'été 2022. On a vu une petite canicule sur Saint-Etienne qui était assez intéressante au niveau des données. Donc, toujours sur la partie équipe bleue, on a la maison... Enfin, non, on ne peut pas que les couleurs, en fait, maintenant. On est sur les maisons béton-polystyrène. Donc, on est sur une famille isolée. Et la phase 2, la maison 17, qui est une famille, mais en maison mutoyenne. Donc, en courbe grise, vous avez la température intérieure du logement. Rouge, les températures extrêmes les plus hautes. Et la température maximale. Et en bleu, les températures minimales. Ce qu'on voit au niveau des... Comment s'appelle-t-il ? Tu es du 1er juin au 30 août. Oui. Ah, merci. Je cherchais. Au niveau des données intérieures, on voit qu'on est sur des températures relativement similaires. On a, en plus haut, 26.1 dans la maison béton-polystyrène et 25.8 dans la maison bois-paille. Alors, l'isolant, il est à l'intérieur ou à l'extérieur ? Il est mixte. L'Euromac 2, en fait, vous avez donc une partie de polystyrène à l'extérieur. Je ne vois plus l'épaisseur. 160 mm de béton. Et après, de nouveau à l'intérieur, pour refaire le coffrage, on a environ 4 cm d'isolant. 45 mm, oui, intérieur, et on doit avoir 245 ou 295 extérieur. Donc, c'est globalement de l'ITE, mais ce n'est pas 100 %ITE. Donc, on a relativement... Donc, on a deux familles qui sont à peu près similaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'étaient pas du tout connaisseurs du passif ou de la thermique. Pour eux, ce qui les intéressait, le premier, c'était le prix, la localisation. Et le côté thermique, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, même si, honnêtement, ils n'y croyaient pas trop. On a une dame qui est passée justement en plus à France 2. Et elle était tout à l'heure de montrer qu'elle avait mis un radiateur au cas où et qu'elle n'avait jamais utilisé. On a donc une autre typologie. Donc, pareil, cette fois-ci, maison mitoyenne sur la partie béton polystyrène. une famille de une personne. Et pareil, de l'autre côté, alors par contre en mitoyenne, mais également une personne occupante. Et là, on voit que globalement, les températures intérieures sont toujours à peu près similaires. Au niveau de la descente en température, en fait, avec du free cooling la nuit, ce qu'on observe, c'est qu'on a sur une maison polystyrène une perte de 1,9 degré en moyenne. Alors que sur une maison bois paille, on peut arriver jusqu'à descendre à 3,2 degrés à peu près. Nous, comme on l'a interprété, c'est vraiment similaire. Enfin, les courbes sont ultra, ultra proches. Les acquéreurs sont tous, comment dirais-je, je ne suis pas bien éduqués, mais ils sont bien sensibilisés à la gestion des bris soleil. On a vraiment, quand on leur livrait la maison, on avait un petit fascicule de comment vivre dans une maison passive avec les B.A.B. de WISH pour la fenêtre. WISH peut percer des murs, mais éviter de percer la membrane donc en localisant les endroits où il ne fallait pas mettre de tableaux. Donc, c'était juste pour tour des fenêtres. Et justement, le plus important, c'était l'utilisation des stores. Des stores screens, notamment du grand mur rideau du séjour. Parce que c'est 15 mètres carrés de mur rideau. Je vous laisse imaginer si en plein été, en canicule, vous laissez tout ouvert. On revient dans la maison, c'est assez une fournaise. Ça, globalement, on leur avait dit l'astuce, soit vous le managez vraiment chaque jour, soit vous faites confiance. Et en gros, il y a position hiver tout ouvert, position été. On le descend à moitié avec l'âme parfaitement horizontale. Ce qui fait qu'on a la vue, la lumière, mais pas les apports solaires. Et globalement, ils sont tous bien centrés là-dessus. Et ça marche plutôt bien. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'elle fonctionne à peu près pareil. L'avantage qu'aurait une maison au saturbois paille, c'est que c'est un peu plus nerveux et intuitif au niveau du fonctionnement et de sa gestion. En gros, vous êtes sur le viet de demi-eau, vous roulez à 100 km heure. Alors, la maison passive béton-paule-syrène, c'est un 38 tonnes. Donc, vous roulez à 100 km heure, le vent vous poussera, vous allez mettre du temps à partir. En fait, c'est l'inertie qui vous permet quand même de contrôler un peu, d'absorber les erreurs humaines. Par contre, vous allez mettre du temps à l'évacuer cette inertie, donc vous allez mettre du temps à revenir. Alors que la maison ne boit pas, et ce qu'on voit dans les courbes, et ce qu'on voit au niveau des gens, c'est que dès qu'il y a une boulette, vous êtes plutôt dans une twingo. Donc, vous allez, ok avec le vent, très vite partir, mais très vite revenir dans votre bande de circulation. Et c'est plus facile au niveau de l'utilisation. Les gens me disent, j'ai fait la boulette, et on le voyait des moments, comme c'est relié à l'agence. Ils me disent, vous n'avez pas eu un petit problème aujourd'hui ? Il fait, ouais, si, j'ai complètement zappé. Hier, il ne faisait pas beau. J'ai laissé grand ouvert, et aujourd'hui, il fait plein soleil. La maison, elle est montée à 26. Il dit, mais c'est bon, ce soir, j'ouvre tous les... On a le mur rideau du rez-de-chaussée qui s'ouvre en oscilant au bâton. Les chambres, pareil, et en une nuit, il a tout évacué. La maison polystyrène, elle, ça va mettre du temps à se monter, enfin, à voir qu'on a monté en température. Mais par contre, effectivement, il va mettre du temps à l'évacuer. Et après, c'était à toi, je crois. Là, c'était sur un soir de 18 heures jusqu'au lendemain, c'était une nuit. Oui, c'est sur une nuit. Comment on fait redescendre la température sur une nuit ? En fait, quand on voit les courbes, on se dit qu'il n'y a pas tellement de différence entre le polystyrène et le béton, enfin, entre l'Euromac et la paille. Alors que pourtant, il y en a un qui a beaucoup plus d'inertie. Alors, on a essayé de se poser des questions d'où ça vient. Pourquoi est-ce qu'on a des courbes de température presque similaires avec néanmoins, comme l'a dit Sébastien, un comportement différent ? Donc, il faut plus anticiper dans la maison en béton que dans l'autre. On a regardé l'inertie, la capacité calorifique vue de l'intérieur des murs. Et dans la paroi paille, c'est 70 kJ par mètre carré et par degré. Dans le béton, c'était 300. Donc, il y a un très gros écart normalement, un écart qu'on ne retrouve pas tellement dans le comportement. Le déphasage, de toute façon, il sert à rien ou à pas grand chose. Et même pour la paille, il dit qu'il est de 24 heures. Et quand vous regardez même dans Ubacus, il y a une phrase intéressante. Il vous dit, de toute façon, le déphasage n'a aucun intérêt quand on a atténué l'amplitude de presque 100%. Finalement, on n'a plus de flux ou presque pas de flux. Donc, le déphasé a peu d'impact. Mais on ne met pas de la paille pour le déphasage. On le met pour plein d'autres choses. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la différence d'inertie dans les murs, c'est qu'une partie de la maison, il y a aussi l'inertie de la dalle qui était très forte puisqu'on a un radier sur du mise à port avec 30, 60, 90 centimètres de mise à port selon les maisons, puisqu'il y en a qui étaient moins bien orientées et qui avaient en plus le masque de la colline et du gymnase qui est au-dessus. Donc, celles-ci ont dû être surisolées. Mais rien que la dalle avait plutôt 570 kJ. Donc, finalement, de l'inertie, il y a besoin d'en avoir, mais il n'y a pas besoin qu'elle soit partout. On peut l'avoir dans les parois, dans le plancher intermédiaire, dans les refonds. Le tout, c'est qu'il y ait quand même un peu de masse, qu'elle soit accessible et avec de la surface d'échange. L'inertie journalière, sinon, quand on regarde la R2020, il vous dit dans un cas qu'elle est légère, je crois, ou très légère en paille et mi-lourde avec l'Euromax. Donc, en R2020, il va vous donner un gros avantage à l'Euromax sur le confort d'été et que pourtant, on va voir ou on a vu qu'on ne le constate pas dans la réalité. C'est aussi le fait, comment dire, d'étudier uniquement un bâtiment sans penser aux gens. Le comportement des gens a un impact sur ce qui se passe dedans. Alors, tac, il faut que j'aille vers le bas. Voilà, ça, c'est une simulation thermique. Ce ne sont pas les chiffres enregistrés, mais sur une semaine de juin, du 18 juin au 25 juin, on simule les deux maisons avec la semaine la plus chaude de juin. Et on voit que le premier jour, avant, il faisait froid début juin dans le fichier météo utilisé. Donc, le béton est assez froid encore. Donc, le premier jour, la maison en Euromax se comporte bien alors que la maison paille monte un peu plus. Voilà. Le deuxième jour, ça monte plus. Le troisième jour, encore plus. Et on a l'impression ensuite d'avoir le même comportement entre les deux parce que finalement, on a fini par chauffer le béton au bout de trois jours. Donc, une fois que vous l'avez chauffé, vous pouvez plus lui décharger des calories. Donc, votre air augmente aussi. Donc, c'est un peu ça. C'est l'inertie journalière. L'inertie journalière était plus forte pour le béton. Voilà. Mais là, c'est l'inertie séquentielle sur les trois premiers jours. Et puis, une fois qu'on a chargé, on n'a plus cet effet. Voilà. Donc, finalement, à part le tout début de l'été, les débuts d'une canicule, dans la simulation dynamique, on voit peu d'écart. Et ça se rapproche finalement de ce qu'on a mesuré. Hop. Excusez-moi. J'ai toujours tendance à aller dans le mauvais sens. Maintenant, pour revenir à quelque chose de plus simple, essayer de savoir ce qui se passe dans une maison passive. Une maison passive et d'avoir une idée des flux et de se dire que finalement, se concentrer sur les murs, où il passe 225 watts quand il va faire 35 degrés dehors. Ah, il a sauté le 35. Ah, il est en bas. 35 dehors, 25 dedans. J'ai pris un cas d'été intermédiaire. Et le sol, on espère qu'il est encore à 20 degrés. Finalement, il rentre 225 watts en moyenne dans la journée, comme ça, dans ces conditions. Alors que le soleil peut vous apporter dans les maisons Clémenceau, 3200 watts avec la grande baie vitrée. Donc, heureusement, il y a les brises soleil. Sans brises soleil, vous quittez la maison. On va pouvoir monter à 40 ou 45 ou 50 dedans. Je ne sais pas. Donc, il rentre quand même 325 watts de rayonnement, même avec les brises soleil. Donc, ça reste supérieur à ce qui rentre par les murs. Et ce qui arrive par les vitrages n'est pas déphasé, de toute façon. Dès qu'il y a le rayon, il traverse. Et la chaleur aussi. Donc, le déphasage des vitrages, c'est toujours zéro. Et ce qui passe par les vitres est supérieur à ce qui passe par les murs. Pareil pour les vitres en conduction. Là, c'était le rayonnement en conduction. Même en triple vitrage, on va avoir encore 240 watts de chaleur. Parce que d'un côté de la vitre, il fait 35. De l'autre côté, il fait 25. Vous multipliez par la surface et le UW, vous obtenez ça. Donc, finalement, par les vitrages, si on ajoute le rayonnement et la conduction, on a beaucoup plus que par les murs. Par la toiture, on n'a pas grand-chose. Plancher haut, 100 watts. Parce qu'on est sur des maisons qui ont un étage. Donc, elles ont plus de murs que de plafonds. Par la double flux, on a quand même, même avec un rendement de double flux passif, on rentre quand même de la chaleur. Si on avait une simple flux ou qu'on ouvrait les fenêtres, ça ne serait pas 50 watts, mais 300 ou 400. De même que là, si au lieu du triple, on mettait du double, on aurait plus proche de 450, 500 watts. Donc, les infiltrations, la VMC, 26 watts, 57 watts. Mais il y a aussi tout ce qui est dedans. Les gens. Ah oui, c'est peut-être ça l'erreur, c'est de mettre des gens dans les maisons. Ça, c'est la faute de l'archer encore. Et les gens, ils ne sont pas défasés. Parce qu'au moment où ils veulent le confort, c'est le moment où ils sont là. Ça dépend. Ça se discute. Et puis, les machines. Notamment, faites gaffe au chauffe-eau solaire, à tout ce qui peut chauffer dedans. beaucoup plus que vous le pensez. Le congèle, qui est à fond l'été. Voilà. Donc, finalement, quand on regarde ce qui se passe... Plancher haut. Et PLB, plancher bas. Et PLI, je ne l'ai pas mis. Plancher intermédiaire. Ouais, c'est des trucs de thermiciens, ça. Donc, dans la journée, finalement... Ah oui, pardon, attendez. Excusez-moi, je voulais dire aussi... La flèche qui est en bleu, c'est la seule qui permet d'évacuer peut-être un peu de chaleur. C'est finalement, si le sol est un peu plus frais, on peut en dissiper. Simplement, vu l'isolation qu'on avait mis au sol, et que le sol n'est pas très grand, on ne dissipe pas grand-chose. Après, il aurait fallu soit une clim, soit un puits canadien. Et il n'y en a pas sur ces maisons. C'est un système multi-intégré, un système 4 en 1. Donc, quoi qu'il arrive, on a dans la journée de la chaleur qui va s'accumuler dedans. Et on va plus avoir d'apport de chaleur que de perte. Et donc, pour moi, l'enjeu, ce n'est pas le déphasage ou autre, c'est que cette énergie, il faut la stocker jusqu'au soir et espérer que dans la nuit d'après, la température va redescendre. Descendre en dessous à 22 ou 23 pour pouvoir ouvrir les fenêtres et rafraîchir. Ce qui rentre, c'est à peu près 1300 watts, même en passif, en ayant envoyé du triple vitrage, d'une double flux, étant chaleur, fermé les volets. Et donc, 1300 watts pendant une douzaine d'heures, il nous faut stocker 15 kWh. Donc ensuite, c'est comment le stocker. Dans la paille, quand on regarde par rapport à la capacité estimée de la maison, ça nous donnera une augmentation de l'air de 1,2 degré et on a constaté un peu plus dans les mesures, ce qui veut dire que les gens n'ont pas fermé, n'ont pas eu un comportement toujours idéal. Qu'on enlève les gens. Peut-être que des fois, ils ont ouvert la porte. Ils ont reçu les amis qui ont l'idée. Peut-être qu'ils n'ont pas baissé le bris soleil jusqu'en bas. Et dans le béton, normalement, on devrait avoir un peu moins d'augmentation de température dans les mêmes conditions, donc quand tout est parfait. Donc là, on n'avait pas d'enduitaire, nous, sur la paille. Si on mettait des enduitaires, on aurait augmenté un petit peu l'inertie, mais pas énormément, puisqu'on avait déjà un plancher énormément inertiel. Mais sinon, moi, je trouve que l'enduitaire à l'intérieur, c'est parfait pour apporter juste assez et garder quelque chose qui, comme on dit, pour l'intuition des habitants, qui se contrôle mieux parce qu'on évite les grosses catastrophes, de laisser trop chauffer la maison et ensuite de mettre plusieurs jours à la refroidir. Donc pour moi, l'idéal, c'est la paille avec enduitaire intérieur. Là, on a fait quelques courbes pour montrer. Donc là, ce n'est plus une simulation, c'est les courbes réelles de l'été 2022. Avec, à gauche, j'ai rajouté le CO2 et à droite, le bruit. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir le bruit ? On pourrait se dire que pour de la thermique, on s'en fout du bruit. C'est pour savoir si les gens étaient là. Voilà. Si on n'a pas de bruit, on peut se dire, mais... Parce que demander aux gens de remplir un cahier pour dire ce qu'ils ont fait, s'il y en a qui ont fait de l'instrumentation, déjà, ça marche très, très mal. Donc nous, on s'aperçoit que le capteur de bruit nous sert pour savoir s'il y a du CO2 et du bruit. On sait s'ils sont là. S'il y a du bruit et pas de CO2, c'est peut-être qu'ils ont ouvert les fenêtres. Voilà. Et on en déduit un peu. Donc là, c'était pour vérifier, finalement, qu'on racontait pas trop n'importe quoi. Un peu, quand même, mais pas trop. Et donc, les trois maisons qu'on compare, ici, ont bien, finalement, du CO2 aussi, même quand il n'y a qu'une personne, il y en a un qui en a moins. Et elles ont toutes du bruit au moment où on étudie. Ça, c'était la semaine, je ne l'ai pas marquée. Du 17 au 23 juin aussi. Voilà. La première semaine chaude à Saint-Etienne qui coïncide avec le fichier météo, tiens, ou la STD, c'est aussi la première semaine chaude. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les trois maisons ? C'est que, finalement, dans le graphique du haut, la maison polystyrène et une des maisons paille sont moins bonnes, elles sont plus chaudes. Et c'est surtout la maison en Euromac qui est moins bonne. Voilà. Alors que la maison 14 est meilleure et pourtant, il y a plus de gens et plus de bruit. Donc, tout ça, ça veut bien dire que sur la thermique d'été, et on a vu dans le schéma, ma petite maison avec tous les apports, que finalement, le comportement, les apports internes, de comment on ferme les volets, comment on ventile, a beaucoup plus d'importance que juste une paroi, quoi, ou deux parois. On a tellement réduit les flux qui viennent de l'extérieur que les flux déjà dans la maison et le soleil deviennent prioritaires. Il ne nous reste que deux minutes ? On a besoin... Je vais terminer en avance, alors. T'es déjà en retard. Ah non, parce que tu nous as laissé la main plus de 15 minutes en retard. Je suis grillée. On a eu la main à 14h18. Ah non, parce que moi, j'aime pas les... Quand on termine plus tard. Et puis après, on voulait laisser la place à des questions. Mais il y a le temps, il y a le temps. Voilà, que Maël puisse parler aussi. Il n'a pas l'habitude. Donc, voilà. Donc, ici, on pourrait dire que la maison en Euromac est bien moins bonne. Non, c'est ce moment-là. Les gens ont peut-être laissé une heure les volets plus ouverts où ils ont fait une raclette. Non, parce qu'on n'en sait rien, finalement, de ce qu'ils ont fait. Il y a des gens déphasés. Dans ma maison paille, cet été, j'ai atteint... Normalement, on dépasse jamais 25. Et là, j'ai atteint 27. J'avais mes 5 enfants, les petits-enfants. On faisait du café. On avait chauffé des tartes. Tout le monde sortait, rentrait. On est montés à 27. Le thermicien n'était pas content, là. Oh, ben, le grand-père, oui. Le grand-père, oui. C'est ça. Eh ben, voilà. C'était parfait. Merci. Alors, c'est la série des questions. Y a-t-il... Allez, hop là. Est-ce qu'il est allumé ? Je vous fais un piège. Ah, oui. Elle. Alors, première question. Allez-y. Oui, Franck. Donc, Emmanuel Doragne, formation. Donc, là, c'est les relevés au réel. Est-ce que tu as passé à la moulinette du module THC RO 2020 de simulation des degrés heure en phase estivale ? Est-ce que ça aura donné les mêmes résultats ? Euh... Non, c'est un projet qu'on a fait en RT 2012. Je l'ai repris, remouliné, mais je me souviens plus ce que ça donne en RO 2020. Et ça serait intéressant à faire. C'est une bonne question. Peut-être que ce soir, si j'ai le temps. Mais à mon avis, d'après ce que j'ai vu sur l'inertie séquentielle, il va nous donner des degrés heure bien supérieurs sur la paille, alors que la réalité ne sera pas là. Mais ça, c'est... Peut-être que je suis, comment dire, de mauvaise foi ou... Voilà. En fait, il faudrait que je le... J'ai les fichiers dans le PC. Il faut que je les fasse retourner en RO 2020 complet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On voit le résultat demain. Emmerick. Moi, c'était une question parce que j'étais étonné par le U que vous êtes allé chercher en parois verticales sur la paille avec 160 mm de laine de roche. Et je me demande pourquoi. Il y a une maison. Il y a une maison qui est isolée, qui est tournée parce que les architectes, ils n'ont pas voulu qu'on la tourne parfaitement vers le sud. Et ils ont dit, il n'y a pas que la thermique dans la vie. Et peut-être ont-ils raison, d'ailleurs. Et on avait des masques. Donc, on avait plusieurs... Et ils n'ont pas voulu qu'il y en ait une qui ne soit pas passive parce que le cabinet arriva, ils... Ouais, ils l'ont vendu passif et en paille. Il faut que ce soit passif et en paille. Alors, on aurait pu mettre deux bottes de paille. Ça aurait été compliqué, Maël. Et que ce soit bien clair, c'est pas bâti nature qui a mis la laine de roche. Il a pris le micro pour dire ça. Mais mieux vaut dire les choses. Mieux vaut dire les choses. Une autre question ou une remarque ? Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Estelle Morley, architecte ? Moi, j'avais une question par rapport à l'accès à l'inertie. Justement, je ne comprends pas pourquoi remettre du polystyrène à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est juste gâché. Enfin, je ne comprends pas. Et du coup, dans quelle mesure les calculs prennent en compte ? Parce que c'est vrai qu'il y a la question du déstockage. mais d'un point de vue aussi de la température ressentie par rapport aux températures de parois, etc. Enfin, j'imagine comme ce n'est quand même pas du tout la même chose quand on a accès à la masse ou pas. Donc, alors, dans le béton, il n'y a pas les enjeux d'humidité. Mais sur la paille, on sait qu'il y a aussi le sujet de l'humidité, du comportement d'humidité dans les parois. Donc, voilà. Ma question, c'est ça. Déjà, je ne comprends pas le système constructif. Pourquoi il y a un doublage, un re, un doublage de polystyrène à l'intérieur ? Il faut demander à Euromax, c'est eux qui ont fait ce système constructif. En fait, il est nécessaire parce que c'est du banché. Donc, le polystyrène sert de coffrage et ils en ont mis le moins possible à l'intérieur pour aller, pour aller, comme vous dites, vers un accès à l'inertie un peu plus facile. Donc, ils n'ont mis que 45 mm dedans alors qu'on a mis 245, 295 dehors. Mais voilà, ça fait partie du système. Sinon, ils n'ont plus de coffrage. Donc, ça change le système. Alors, il existait du coffrage en bois mais pas chez Euromax, chez un concurrent. Et puis, moi, j'avais en mémoire un exemple à la maison passive de gens qui avaient fait de l'Euromax et qui, pour garder cette inertie, ensuite, avaient enlevé le coffrage côté intérieur. Et finalement, ils s'étaient aperçus qu'ils avaient trop d'inertie, justement. Parce que pour moi, l'inertie, il en faut un peu mais on n'a pas besoin de beaucoup dès lors qu'on peut rafraîchir un peu la nuit. Et si on ne peut plus du tout rafraîchir la nuit, de toute façon, on est cuit. Merci, Franck. On a bien l'image. Parfaitement compris. Une autre question. Mais voilà, l'Euromax, au début, peut-être qu'il ne l'a pas dit. Le choix, c'était aussi pour rentrer dans les 200 000 euros par maison avec des Smartwind en bois, alu, des brises soleil de chez Grille et Serre, des rampes en métal, enfin, des tas de choses qui étaient de qualité. Il y a en plus un vide sur ses jours. Donc, au niveau thermique, efficacité thermique, on perd de la place qui aurait pu être vendue. Donc, c'est tout. Ils ont mis aussi du bois à l'intérieur. Effectivement, au niveau des prestations intérieures, on est quand même sur du très haut de gamme. Ça a même surpris les gens parce qu'ils s'attendaient plutôt à la maison promoteur classique. On est avec des Milan... J'ai pas vu le nom. Milan Compact. Voilà, Compact. T'as pas besoin de micro, toi, en fait. Donc, il y a des Milan Compact P qui font à la fois la VMC double flux mais également l'eau chaude sanitaire. On a, comme disait Franck, double hauteur dans le séjour. Donc, en fait, on se paye des murs que l'on ne vend pas en quelque sorte dont le prix de construction n'est pas réimpacté sur un prix de mètre carré vendu. On a des escaliers métalliques type loft à l'intérieur. Tout l'aménagement extérieur était livré. Donc, quand on leur a livré la maison, on avait planté tout le gazon en rouleau avec des arbres déjà hautes tiges qui avaient déjà une petite décennie. On a vraiment, comme c'était nous qui avons un peu le crayon et également celui-ci, le crayon sur le programme, on a tout poussé. à un moment, il a fallu faire des choix. Je n'avais pas donné, on a également, on a voulu avoir tout un plafond en chaîne, apparent, en petit lambris chaîne, très contemporain dans tous les séjours au niveau de l'acoustique. Donc, on a vraiment poussé le curseur loin, donc il a fallu trouver des compromis. Le prix de construction, c'était 1600 euros hors taxe, mètre carré pour la phase 1. Alors, ils sont bons en architecture, ils sont très bons en négociation. Oui, et la deuxième, la phase 2, on était aux alentours des 1800. Effectivement, toutes les entreprises ont vraiment toutes joué le jeu pour nous accompagner un peu dans cette folie. C'est vraiment, oui, c'est une folie. C'est bien. Allez, une autre question ou une remarque ? Le programme aussi est labellisé, bien sûr, passif à 12-13 kWh et puis les garages, ils étaient en bois, ils sont non aménageables, justement, pour ne pas que les gens en fassent des pièces qui viennent tuer le reste de la maison. Donc, effectivement, elles sont moins évolutives. Il y a beaucoup de gens qui aménagent les garages, ça fait des endroits humides, pas étanches à l'air. On a effectivement volontairement un peu castré les possibilités d'évolution pour éviter ce désagrément du garage qui est juste, en fait, toutes les toitures sont en zinc, joint debout et le garage, pareil, avec une petite ossature bois assez légère et juste un bardage bois. et on a fait en sorte dans le positionnement de le mettre à un endroit où on ne puisse pas faire un trou plus tard dans la paille ou dans le béton pour relier le séjour au garage. On a mis à chaque fois l'escalier devant pour bien empêcher cette dégradation parce qu'on a déjà eu le cas, il y en a qui ont appelé il y a trois mois et qui ont dit la prochaine question. Bonjour, Lucas Fabrica, je suis en étude d'archi. Plus fort. Ok, Lucas Fabrica, je suis en étude d'archi. J'ai peut-être mal compris mais je suis resté bloqué sur le titre. Qui a gagné ? La paille, non ? Non, la paille. La paille, honnêtement, c'est vraiment au niveau du confort à la fois en tant qu'archi pour la partie chantier puis la partie conception, c'est quand même vachement plus stimulant. Et après, au niveau du confort, on a besoin d'inertie mais comme disait Franck, on peut la trouver par d'autres moyens que du béton, des jeux de dalles à l'intérieur. On est en train d'expérimenter avec de la terre crue à l'intérieur, des enduits de terre. Donc, pour moi, la paille gagne. On a entendu bilan carbone ? Oui. Alors d'abord, qui a gagné ? Ça dépend des critères. Pour moi, c'est évident que c'est la paille qui gagne toujours. Comme disait, il vaut mieux être dans la paille que sur la paille. Au niveau confort, c'est très bon. Au niveau thermique, tout est bon. Alors l'énergie grise, on l'avait calculée en E+, c'est moins. Donc il est... On l'avait mis en carbone E+, c'est moins. Et ça faisait moins d'écarts que ça en ferait peut-être. Je ne l'ai pas recalculé. Je suis désolé. Je ne l'ai pas reculé avec la CV dynamique. Mais je parie qu'avec la CV dynamique, on aurait plus d'écarts à l'avantage de la paille. la paille est mieux comptée. La paille, le bois avec le dynamique, c'est sûr. Mais je n'ai pas fait le calcul, je ne peux pas vous le garantir. En tous les cas, quand on fait le bilan complet d'une maison, avec maintenant les extérieurs, le goudron, s'il y en a, et des tas d'autres choses, finalement, le poids des murs n'est pas non plus si important, ou le poids de l'isolant, d'autant plus, comme disait Luc, avec la laine de verre qui est très légère et peut-être aussi que leur FDES est bien optimisée, au sens de l'optimisation fiscale. On peut se poser des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la forme du lotissement, mais finalement, la RT 2012, la RE 2020, quand on tourne la maison, si ces maisons, on les met à l'envers, on aurait presque les mêmes résultats en RE 2020. C'est-à-dire que les apports solaires, si on mettait la grande baie vitrée au nord, il nous ferait une augmentation de quelques pourcents du baie bio et du CEP. Parce qu'en fait, ils plafonnent pour pouvoir continuer de faire des lotissements où on met le goudron au centre. Donc, les maisons de gauche, elles ont bien le garage au nord et la baie vitrée au sud, mais les maisons de droite, elles ont le garage au sud et la baie vitrée au nord. Non mais... Et donc, pour qu'on puisse continuer à faire des lotissements et à isoler partout pareil en France, la RE 2020 et la RT 2012 ont plein de petites astuces où finalement, on plafonne les surfaces vitrées au sud et quand on le prend en passif ou avec une STD, si on tourne la maison de sens, on met la baie vitrée au nord, on double la conso. Donc, la RT 2012 est intéressante. Mel, tu as le micro. Et donc là, oui, j'aurais... Ah, on sentait que ça te démangeait. T'as raison, il ne faut pas de frustration. Voilà, donc là, finalement, au centre, c'est une allée piétonne, mais voilà. C'est vrai que ce truc, j'ai compris ça il y a quelques mois, que... Et non, que finalement, l'allée centrale... Donc là, finalement, on avait peut-être un peu plus de circulation. Voilà. Mais, on n'a pas sacrifié... Enfin voilà, c'est compliqué tous ces trucs, les dosages. Je peux poser une question polémique ? Si on avait fait le calcul en partant sur une maison où, vu qu'on était un peu moins favorable en termes de masques solaires, etc., et que la course à l'échalote pour arriver au niveau passif nous imposait 1,160 mm de laine de roche sur un bâtiment en paille, ce qui me révolte. Est-ce qu'à un moment, on n'aurait pas pu faire un calcul intermédiaire en disant tant pis, on ne va pas au passif ? On est peut-être un peu moins performant, mais finalement, les quantités de chauffage nécessaires en réel seront extrêmement faibles et qu'on se serait passé quand même d'un certain nombre de produits qui n'étaient, à mon avis, pas acceptables. Je ne parle pas des premières maisons déjà, qui n'étaient déjà pas acceptables. Et je pense que souvent, il y a une course à l'échalote et qu'on pourrait trouver un compromis que moi, je cherche régulièrement sur le low-tech en disant, on va peut-être mettre moins de technologie, moins de matériaux pour avoir une performance attendue et qui, à la fin, fait des économies d'énergie qui sont tellement faibles qu'il n'y a aucun retour sur investissement sur 10 ou 20 ans. Avant que tu ne répondes, j'ai une annonce à faire. Je suis désolée. Je pense que c'est urgent. Pierre Millon, Millon, je suis désolée. Pierre est attendu. Est-ce qu'il est là ? Non, c'est celui qui est qui ? Non, on vient de me glisser dans l'oreillette. Vous avez vu l'oreillette ? Non, Pierre ? Ah, Pierre, c'est le moment, c'est l'affiche mais il faut descendre. Merci, Pierre. À tout à l'heure, Pierre. Franck, réponse. Désolé. Oui, ce qu'on fait là, c'est de comparer sur cette opération qui était contrainte et risquée au début puisqu'aucun promoteur ne voulait y aller même en RT 2012. Donc, maintenant, il y avait d'autres façons de répondre et je suis complètement d'accord avec toi et la suite, on va faire d'autres choses qu'on dévoilera peut-être pas mais il y aura d'autres choses après qui progressent. Voilà. il y a quand même une chose c'est que ça serait passé en RT 2012 mais que si tu là, on vient de faire le test pour un bailleur social de faire des maisons des petites maisons comme ça mitoyennes même T3, T4 pour les gens du voyage et des accueils d'urgence et en fait, quand tu isoles un peu moins et que tu t'éloignes du passif avec l'Aéro 2020 tu dois remettre finalement une pompe à chaleur et des radiateurs presque pour passer pour être conforme et dans ce cas-là tu perds, il y a un moment où grâce à la baisse des, grâce à l'isolation et à la baisse des consoles au triple vitrage à la double flux ben finalement le chauffage c'est juste un radiateur ELEC un convecteur qu'on peut récupérer et ce qu'on a comment dire si on dégrade un peu l'isolation alors au début monter de 15 kWh à 16 ou à 17 ça va mais peut-être à 18 tu coince en RE2020 tu dois remettre un plancher chauffant une pompe à chaleur et ça te recoute 15 000 plus un entretien de pompe à chaleur à 180 ou 200 euros tous les deux ans qui dépassera la consommation moi déjà chez moi je consomme un ster de bois donc 50 euros par an mais j'ai 60 de ramonnage donc il faut se méfier des coûts d'entretien après mais c'est vrai que c'est pas sur les consos que tu fais le gain c'est aussi sur le changement du matériel parce que là finalement on est comment dire mon idéal moi c'est d'être avec un chauffe au solaire et puis d'être très frugal et des radiateurs électriques qui servent très peu voire un poêle à bois donc oui on peut faire mieux t'as raison de faire des questions polémiques c'est ça qui fait avancer on aurait pu aussi dire que la dernière elle était pas elle était pas passive ce qui est ce qui est peut-être ce qu'on va faire sur la tranche sur le projet suivant il y aura peut-être une maison qui le sera pas parce qu'elle est trop désavantagée en 2022 vous nous l'expliquez en 2022 2025 le prochain congrès vous nous ça sera dans les arbres dans les arbres on va habiter les arbres waouh va falloir qu'on en parle au prochain congrès l'objet là c'était de comparer finalement avec un même budget un même terrain de voir qu'on peut faire différemment ce qui est pas forcément l'objectif de faire des maisons qui ressemblent à du béton avec de la paille on pourrait questionner ça donc il y a voilà on voulait vous livrer l'expérience les résultats les retours d'expérience mais c'est sûrement perfectible bien sûr et déjà c'est vieux moi je trouve ça enfin vieux on a bossé dessus on était jeunes deux questions encore bonjour Sabrina Dumont architecte moi ma question c'est dans les sondes que vous avez posées est-ce que ça prenait en compte l'hygrothermie et du coup quel était un peu parce qu'on sait tous dans les immeubles des années 2000 tout en béton et polystyrène les problèmes de gestion de l'hygrométrie à l'intérieur qu'on a avec soit des immeubles trop humides soit des immeubles trop secs alors sans doute aussi avec des VMC simple flux mais en tout cas ça aurait été intéressant de savoir la comparaison entre les deux types même si le fait qu'il n'y ait pas d'enduitaire vous n'avez pas cette gestion de l'hygrométrie alors comme en passif on a une double flux j'avoue qu'en plus nos bureaux sont passifs donc on n'a pas trop ce problème en fait d'humidité à l'intérieur comme on est tout le temps filtré en quelque sorte on a au contraire plutôt une humidité qui est relativement basse dans des bureaux nous on a rajouté un mur végétal pour compenser cette perte un peu d'humidité là dans la maison on se rend compte que finalement avec la vie de tous les jours je fais des pâtes le soir un peu de repassage la machine qui tourne finalement ça compense et ça se comporte plutôt bien on n'a pas eu de retour négatif sur la sensation d'un air trop sec en fait à l'intérieur après en plus au niveau de la vie des habitants on a vraiment des typologies qui sont des rituels qui sont hyper variés on a des gens qui ont changé leurs habitudes pour les nouvelles maisons on change un peu les fausses habitées d'autres non la personne ouvre toujours une demi-heure chaque matin toutes les fenêtres de la maison parce qu'elle faisait ça depuis toute petite donc moi j'ai pas vu dans les courbes dans le ressenti dans les courbes il n'y a pas d'écart de toute façon on aurait mis des enduitaires ça ne changeait pas grand chose sur les entrées et sorties d'humidité ça apporte de l'inertie dans l'humidité ça permet d'en stocker un moment mais si on la déstocke pas on retombe sur le même problème que la chaleur en tous les cas c'est pas simple flux ou double flux pour moi on assèche autant et on a plus de problèmes l'hiver à être limite trop sec mais ça c'est Saint-Etienne à 600 mètres donc ça dépend du climat et pour moi c'est toujours plus facile de réhumidifier que d'assécher donc c'est facile de remettre des plantes un bocal à poisson un mur végétal de laisser sécher le linge et finalement en général on n'arrive à pas descendre en dessous de 40% mais plus le climat est rude plus c'est difficile et simple flux double flux même combat ce qui coûte enfin ce qui assèche c'est de renouveler de l'air en faisant sortir de l'air qui a de l'humidité et en faisant rentrer un air qui est en froid ne peut pas transporter beaucoup de grammes d'eau donc forcément ça assèche alors la solution miracle c'est la ventilation simple flux hygro B mais elle elle ne ventile plus quand il elle ne ventile plus donc parce qu'elle ventile tant que c'est humide donc en fait la ventile hygro B elle est là pour protéger le bâtiment qui ne moisisse pas et elle n'y arrive pas toujours mais en tous les cas elle n'est pas là pour les habitants voilà donc simple flux ou double flux ce qui compte c'est le débit de ventilation et les seuls qui ventile moins ce sont les simples flux hygro surtout B qui ne ventile presque plus quand il fait sec au détriment des habitants alors j'avais dit deux dernières questions il n'y en aura vraiment plus que deux et je vais vous demander des réponses courtes et des questions efficaces Nicolas Canzien RFCP vous avez dit que la gestion des maisons bois était plus facile parce qu'il y avait moins d'inertie donc on pouvait rapidement gérer mais globalement quel est le retour des habitants sur le confort je veux dire le ressenti ultra positif ils ont fait un petit groupe WhatsApp où ils se challengent au niveau économie d'énergie ils se challengent au niveau température l'été de qui est-ce qui a la maison la plus fraîche c'est hyper rigolo au niveau consommation j'avoue qu'ils sont on a mis un petit radiateur certains l'ont démonté parce qu'en fait ils disent non mais quand il fait un peu froid l'hiver on fait un gâteau ou une raclette avec des potes et c'est bon on a les 800 watts qu'il nous fallait de chauffage donc ouais plutôt positif il changerait pour un autre monde et entre les deux pareil les deux sont ravis après il y a un inconscient je pense sur la phase 2 avec le bois paille où ils sont il y a un côté beaucoup plus je ne vais pas mettre un mot mais plus écologique et j'avoue que là dessus ils sont rentrés déjà avec une super banane un sourire vraiment conquis et fier de dire j'habite dans une maison au bois paille il y a un micro Franck on t'entend pas il y a un micro qui est posé sur la table Sébastien a parlé à un moment de la réactivité de la maison paille qui est supérieure et qui est finalement plus qui est appréciée qui est plus confortable finalement c'est de voir les impacts des erreurs ou ou de ne pas avoir fermé les volets plus vite donc ça c'est un retour que tu as donné tout à l'heure les gens finalement préfèrent quelque chose qui soit pas trop inertiel d'avoir un bâtiment qui a énormément d'inertie ça veut dire anticiper avant de partir en vacances ou un week-end bien se poser la question de la température qui va faire est-ce qu'il y aura du soleil est-ce que je laisse les volets ouverts fermés donc plus on a un bâtiment qui a de l'inertie plus il faut une vie qui anticipe et on sait ce qu'on fait aussi où on anticipe ce qu'on va faire quand ceux qui sont plus insouciants préfèrent moins d'inertie merci dernière question bonjour Corentin Desmichels architecte j'ai deux questions mais rapides la première c'est est-ce que vous avez envisagé un moment dans la conception d'être passive house base à 25 kWh par mètre carré par besoin de chauffage et sinon pourquoi parce qu'il y a peut-être des économies dans la construction et la deuxième question c'est est-ce que vous connaissez le coût de maintenance par maison VMC combien les habitants payent puisqu'ils ne payent pas de chauffage ou presque pas qu'est-ce qu'ils payent et combien alors non pour la première il y a un côté burger quiz et pour la deuxième question non en fait on n'a pas pensé on voulait le passif 15 point on ne voulait pas forcément ça aurait pu être étudié on ne l'a pas étudié après pour les frais de fonctionnement au niveau fonctionnement aucun n'a pris pour le moment de frais d'entretien de la VMC double flux ils se changent eux-mêmes les filtres et se sont mis en commun pour acheter puisqu'en fait sur les nylans on sort le filtre on a un petit bac plastique dans lequel on met juste un élément watt donc ils ont acheté des gros rouleaux qui se sont découpés entre eux donc ils en sont je crois à 50 centimes le filtre et les réseaux ne sont jamais visités ? les réseaux pour le moment non nous on va leur suggérer que d'ici au bout de 5 ou 6 ans ils commencent peut-être à y regarder mais globalement ils époussettent bien les VMC tout ça au niveau des bouches de sortie et la conso ils sont bien dans les 1 euro de chauffage mètre carré par an donc c'est à peu près entre 80 et 100 euros de chauffage à l'année alors on va clôturer je sais qu'il y a des frustrations mais c'est aussi bien les frustrations vous aurez une pause café où vous pourrez aller vous poser les questions merci beaucoup on peut vous applaudir tous les trois merci beaucoup donc je vous le reprécise tous les diaporamas qui vous sont présentés pendant ce congrès vous seront transmis via le site internet du RFCP et Alexis est en train de vous filmer et pareil les vidéos seront transmises sur le site RFCP Sous-titrage ST' 501